Est-ce que Avengers Endgame est le film le plus attendu de tous les temps ? Eh ben, on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, et la semaine prochaine, vous avez peut-être entendu, il y a un petit film, un peu attendu, qui sort, Avengers Endgame. Rapidement, je vais récapituler pour les 2-3 mecs qui seraient restés cachés sous un caillou ces 10 dernières années. Avengers Endgame, c'est le 22ème film du Marvel Cinematic Universe, qui vient donc pas conclure, mais en tout cas, apporter vraiment un point de rupture à une histoire qui a été bâtie de film en film depuis 10 ans. Et c'est la suite directe de Avengers Infinity War qui a récolté 2 milliards de dollars au box-office l'année dernière. Voilà, petit succès, évidemment. Voilà, 2 milliards, c'est pas, c'est pas... Et donc, est-ce que ce film-là est le film le plus attendu de tous les temps ? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Déjà, on va travailler en termes de période temporelle. Est-ce que Avengers, avant d'être le film le plus attendu de tous les temps, est-il le film le plus attendu de la semaine où il sort ? On va regarder ce qui sort la même semaine. Qui ont été les gros malins qui ont voulu sortir le même jour qu'Avengers ? L'Adieu à la nuit d'André Téquinet. Ouais, je pense pas que ce soit un gros concurrent. Victor et Célia, La miséricorde de la jungle, Debout. Il y a vraiment personne. Il y a John Aïl qui sort son film, Nighties en France, qui est sorti il y a 6 mois aux Etats-Unis. Bref, bon, rapidement, on va quand même dire, oui, je pense qu'Avengers est le film le plus attendu de mercredi prochain. Bon, ok, je rigole, mais est-ce que c'est le film le plus attendu de l'année ? Et là, déjà, on a un premier concurrent, c'est Star Wars 9. Et en fait, on se rend vite compte que si on veut essayer de classer l'espèce d'attente que les gens peuvent avoir pour Avengers, le concurrent qui va revenir tout le temps et face auquel va falloir essayer d'argumenter et de savoir qu'est-ce qu'on attend le plus, ça va être Star Wars, quoi qu'il arrive. Et donc cette année, il y a Star Wars 9 qui sort. Et est-ce qu'on attend plus Star Wars 9 qu'on a attendu Avengers Endgame ? Bonne question. Il y a plusieurs manières d'y répondre. L'attente, c'est pas quelque chose de matériel, de vraiment palpable, c'est plus une espèce de sensation, c'est pas réellement quantifiable. On va essayer quand même de trouver des billets, de le quantifier. Donc, on peut essayer de regarder, par exemple, les chiffres de bande-annonce. Le trailer officiel d'Avengers Endgame sur la chaîne Marvel, il a été vu quasiment 92 millions de fois. Bah, 92 millions, c'est quand même pas mal. Et il a été mis en ligne le 14 mars, retenez bien ça. Alors que le teaser, c'est pas un trailer, c'est un teaser de Star Wars 9, il a été vu 25 millions de fois. Mais il a été mis en ligne le 12 avril, donc un mois après, donc il a un mois de moins de vues potentielles, que Avengers Endgame. C'est pas évident de tirer une réelle information de ça, mais je ne pense pas que dans un mois, le trailer de Star Wars va atteindre 90 millions de vues. Mais à la fois, c'est un teaser, c'est pas la bande-annonce. Le film, il sort vraiment dans longtemps, il sort encore dans 6 ou 7 mois, donc il y a du temps. Donc c'est pas évident de tirer vraiment une information de ça, mais ça prouve quand même qu'Avengers est vraiment au-delà. C'est au-dessus de l'attente qu'on peut avoir pour Star Wars 9 à l'heure actuelle. Donc peut-être qu'on en reparlera juste les semaines avant Star Wars 9, mais je pense que là, grâce à Infinity War et à l'élan que ça a donné, Endgame, pour le moment, est plus attendu qu'un Star Wars 9. En termes de chiffres, c'est des crétins, mais j'ai l'impression que ça donne ça dans les chiffres des mandes-annonce. Après, il y a le ressenti global, je pense que l'attente d'Endgame, elle est vraiment forte, parce qu'il y a le film d'avant qui a mené vraiment à cette espèce d'impatience. Il y a vraiment une attente qui est... Dans la sensation, elle est impatience. On a une forme d'impatience, on a tous envie de savoir ce qu'ils vont nous dévoiler. Et c'est un côté un peu jubilatoire. Je veux dire, quand tu as aimé Avengers Infinity War, tu n'as qu'une seule envie, c'est de savoir ce qu'il va se passer en le prochain. Donc c'est une attente qui est vraiment... qui bouillonne. Alors que Star Wars, c'est un peu plus une attente presque morbide par le moment. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de blagues qui ont été faites sur le teaser. On a envie de voir ce qu'ils vont nous proposer, mais on n'y croit pas vraiment. On est très sceptiques, je trouve. Il y a une vraie méfiance de la part des fans de Star Wars vis-à-vis de ce qu'ils vont nous proposer. Et donc c'est une attente qui n'est pas aussi galvanisatrice que l'attente qu'on pourra avoir pour Endgame. Donc honnêtement, sur cette année, selon mes petits arguments que je viens de vous citer, vous m'en donnerez d'autres, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, je pense que Endgame est plus attendue que Star Wars 9. C'est dommage pour Star Wars 9, parce qu'il faut quand même conclure une trilogie, mais si vous avez vu mon autre vidéo sur la trilogie Star Wars sur les fans qui n'arrivent pas à être réconciliables, c'est la trilogie un peu bancale, et c'est pour ça que l'attente du 9 n'est pas au niveau de ce que ça aurait dû être. Ensuite, on va élargir un peu le spectre d'analyse. Quel autre film dans la décennie pourrait, aurait pu être autant attendu ou plus attendu que Avengers Endgame ? Le deuxième qui me vient à l'esprit, c'est bizarre, mais ça va être Star Wars, mais le 7. The Force Awakens, sorti en décembre 2015, là pour le coup, il y avait quand même une énorme attente. Et voilà, elle est peut-être comparable à celle d'Endgame, mais c'est dans un registre assez différent. The Force Awakens, c'était le renouveau de quelque chose, quelque chose dont la dernière note avait été un peu décevante. C'était la fin de la prélogie de Charles Lucas qui n'a pas quand même été totalement appréciée de tout le monde. Voilà, et donc on était sur un renouvellement, une nouvelle proposition dans un univers que les gens aiment énormément. Star Wars, c'est colossal. Mais il y avait une espèce d'appréhension et c'était plus de la curiosité qu'une réelle attente viscérale parce qu'évidemment, on ne savait pas du tout vers quoi ça allait aller. Donc c'était une énorme curiosité, une énorme attente due à cette curiosité. Et c'était plus dû au mystère, de la découverte, que vraiment à une hype bouillonnante comme ça peut être sur Avengers Endgame. Il y avait un peu de peur parce que Star Wars, c'est sacré et on n'avait pas envie que ça tombe totalement à la flotte. On avait envie que Star Wars retrouve une espèce d'aura. Donc il y avait beaucoup d'attentes là-dessus, c'est sûr. C'était énorme. Mais peut-être que c'était un peu moindre. Je pense notamment au cinéma, par exemple, il n'y avait pas de séance de minuit le mardi soir pour Star Wars The Force Awakened. Alors que là, pour Avengers Endgame, tous les cinémas proposent une séance la veille à minuit pour être vraiment sûr que les gens puissent le voir, mais tout de suite. On sent vraiment que là, il y a une hype pour Avengers Endgame qui est même de l'ordre, presque du fanatisme. Les gens veulent absolument avoir les réponses tout de suite à comment ça va se déloquer, toute cette situation, avec Thanos, tout ça. Et on sent que les réseaux sociaux, mercredi, ça va être un champ de mine si quelqu'un n'a pas vu le film. Dès mercredi matin, ça va être la guerre. C'est quelque chose qu'il y avait beaucoup moins sur Star Wars pour deux raisons. La première, c'était qu'on était sur le début d'une saga. Donc évidemment, il n'y avait pas grand-chose à spoiler parce qu'on mettait des bases. On n'était pas sur des révélations propres et dures. Comme ça va être le cas pour Endgame, à mon avis. Et la deuxième, c'est que c'était mine de rien, il y a trois ans et demi. Et les réseaux sociaux, même si c'était déjà très présent, étaient peut-être un poil moins agressifs ou en tout cas surpopulés. Là, ça bouillonne vraiment pour Endgame. Donc je pense que c'est comparable. C'est vraiment très très proche. Moi, si je devais choisir, je mettrais que l'attente d'Endgame est plus grosse parce que Marvel a parfaitement réussi son coup avec Avengers Infinity War. Et là où on avait de la curiosité et une légère impréhension pour The Force Awakens, là pour Endgame, on est juste dans la hype et dans la volonté de kiffer et de prendre trois heures d'Avengers dans la gueule. En termes de chiffres, on peut quand même noter que le trailer de The Force Awakens, à l'heure actuelle, il a été vu 100 millions de fois. Donc c'est 10 millions de plus qu'Avengers. Mais il y a eu trois ans pour voir le trailer. Donc bon, c'est pas beaucoup au-dessus pour tout le temps dont il date. Donc voilà, c'est quand même, on se rend compte de l'ampleur du trailer d'Avengers. C'est beaucoup beaucoup de vues, quoi. A savoir que dans tous les cas, on est très très loin des scores qu'avait fait le trailer pour le coup d'Infinity War. Le trailer d'Infinity War, il a été vu 223 millions de fois. Donc c'est énormissime. Et d'ailleurs, c'était peut-être lui, en fait, le film le plus attendu de tous les temps. Je pense pas. Je pense que dans les deux, Endgame est plus attendu qu'Infinity War parce qu'il vient conclure, Infinity War, il vient terminer quelque chose. Infinity War, en fait, je veux dire que l'attente d'Infinity War, elle est incluse, en fait, dans l'attente d'Endgame parce que les deux sont liés, quoi. Alors que l'attente d'Endgame, elle est pas liée à celle d'Infinity War parce qu'il arrive après. Donc voilà, je sais pas si vous avez compris, mais je pense que, en termes d'attente, vu que ça vient conclure Infinity War, Endgame est au-delà. Et on va arriver direct au gros challenger en termes d'attente, celui qui, à mon avis, est au-dessus, c'est évidemment la menace fantôme. L'épisode 1 de Star Wars, qui est sorti en 1999, pour le coup, c'était un événement gargantuesque. On était dans une toute autre époque, pas de réseaux sociaux, les balles du ciment, c'est vraiment le début d'Internet généralisé au grand public. Les films sortaient à des différentes dates. Par exemple, le film, je crois qu'il est sorti quasiment 6 ou 8 mois avant aux Etats-Unis par rapport à la France. Donc toutes ces notions font que ce n'est pas évident de comparer l'attente et même moi, je n'avais pas le même âge, donc je ne ressentais pas la chose de la même manière. Je n'ai pas vécu la sortie de Star Wars de Madness Fantôme comme je vais vivre en Avengers en étant surinformé. Je l'ai vécu comme un enfant, donc ça reste mon ressenti. Mais pour les petites recherches que j'ai faites, tout ça, c'est énorme. Le de Madness Fantôme, c'était énorme en termes d'images marquantes. Il y avait les gens qui campaient devant les cinémas plusieurs semaines avant la sortie du film. C'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver de nos jours parce que maintenant, tu réserves ta place sur Internet. Il faut juste la réserver bien en avance, mais je veux dire, tu n'as personne qui va camper devant un gaumont pour voir Endgame parce que ça ne se passe plus comme ça. Donc voilà, c'est l'époque qui ne fait que, mais vous imaginez la fanbase Star Wars, l'implication que c'était pour eux d'aller voir ce film, c'était quelque chose mais de colossal quoi, parce que c'était un film Star Wars et je pense que c'est ça qui fait toute la différence, c'est l'attente qu'il y avait eu entre la Menace Fantôme et le Retour du Jedi. Le Retour du Jedi, il est sorti en 83, La Menace Fantôme sorti en 99 donc il y a eu 16 ans, 16 ans d'attente pour les fans de Star Wars. C'est énorme ! Et 16 ans d'attente et on parle d'une saga qui était à l'époque immaculée. C'est-à-dire que la première trilogie Star Wars, tout le monde l'aime, c'est un truc, même s'il y a des films moins bons que d'autres et tout ça, ça reste une trilogie que tout le monde considère quasiment comme parfaite. Tout le monde l'adore, il n'y avait pas de détracteur comme la prélogie qui a déçu. Non, la première trilogie Star Wars c'était le kiff total. Donc avoir une suite à ça, 16 ans après, c'était une attente mais qui avait été gonflée par tout ce manque. Alors oui, il y a eu des trucs sur les Ewoks et le Noël de Star Wars, tout ça, je n'en parle pas, ce n'est pas sorti au cinéma. Je parle des vrais gros films Star Wars sorti au cinéma en termes d'attente. Donc 16 ans, comparé au 1 an qu'on a dû attendre pour Avengers Infinity War et Endgame, c'est sûr que c'est largement au-delà. Après, il y a les 10 ans qui ont servi à construire le MCU qui peuvent être inclus mais ça reste moindre par rapport aux 16 ans vraiment à se dire mais est-ce qu'on reverra du Star Wars un jour ? Donc c'est ça qui fait que c'était énorme la menace fantôme. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que d'un coup, ça concernait plusieurs générations. Le premier Star Wars, il est sorti en 1977 donc il y a tous les gens qui l'ont vu au cinéma mais jusqu'en 99, la sortie de la menace fantôme, il avait été édité en cassette et en laserdisc. Donc les gens qui avaient vu Star Wars au cinéma avaient pu le faire découvrir à générations d'après. Il y avait vraiment une transmission sur Star Wars. Donc il y avait plusieurs générations de réellement impliqués dans la sortie de la menace fantôme. La génération qui allait la découvrir, la jeune génération qui était née dans les années 90, la génération des années 80 qui avait grandi avec les VHS de Star Wars, la trilogie originale et la génération des années 70 et même des années 60 qui avait découvert Star Wars au cinéma et qui avait pris une claque à l'époque. Donc c'était quasiment trois générations, trois décennies d'impliqués pour la sortie d'un film. C'est colossal. Là où le MCU, ça n'a quand même pas le même impact générationnel. Il y a clairement la génération qui a grandi avec dans tous les postes 2000 qui eux ont eu leur adolescence rythmée par les films du MCU et eux, c'est eux qui sont au summum de la hype et de l'attente pour Avengers Endgame. C'est vraiment les gens qui ont entre 15 et 25 ans aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas un autre film plus hypant que Avengers Endgame, c'est sûr. Mais dès qu'on dépasse un peu cette moyenne d'âge, je trouve que la hype, elle tombe assez radicalement. Les quarantenaires qui sont à fond dans le MCU, je n'en connais pas tant que ça finalement. Le MCU, c'est un phénomène plutôt jeune qui date d'il y a que 10 ans et donc pour avoir été embarqué dans ce train de la hype, il fallait avoir peut-être moins de 30 ans à l'époque du premier Iron Man. Mais vraiment, les quarantenaires purs et durs, je trouve qu'ils n'ont pas cette hype-là alors que pour le coup, Star Wars les concerne toujours. Évidemment. Parce que Star Wars, mine de rien, c'est une saga qui commence à dater qui a plus de 40 ans. Donc ça a été leur enfance. Donc c'est pour ça que je pense que la menace fantôme était, quoi qu'il arrive, plus attendue à l'heure où c'est sorti qu'Avengers Endgame maintenant. Après, c'est sorti de Star Wars, c'est très très compliqué de trouver des films plus attendus. Alors on va me dire par exemple Titanic ou Avatar. C'est des exemples intéressants parce que pour moi, ce n'est pas des films qu'on a attendus plus que ça. Ce sont des films qui sont devenus un événement une fois que c'est sorti, qui ont galvanisé des gens et qui sont devenus un phénomène, quoi. Titanic, c'est resté au cinéma pendant quasiment un an dans énormément de cinéma en France. Ça reste le film qui a fait le plus d'entrées de tous les temps, quoi qu'il arrive. En France et même dans le monde, c'est les deux films que Avengers ou même que n'importe quel Star Wars. Mais en termes d'attente, avant que le film sorte, les gens ne l'attendaient pas tant que ça, quoi. Il y avait une attente énorme, certes, parce que c'était James Cameron, parce que les sujets étaient intéressants et intrigants, parce que ça avait l'air d'être des films colossaux, de grands spectacles avec des gros moyens, voilà. Mais il n'y avait pas déjà une fanbase parce que ça ne faisait pas partie d'un univers déjà existant. Tant mieux, d'ailleurs. Donc, fatalement, il n'y avait pas cette espèce d'attente des gens qui sont fans et qui veulent retrouver l'univers qu'ils aiment, ce qui est le cas pour Star Wars et Avengers, par exemple. Donc, il y avait une grosse attente mais qui est pour moi bien moindre et surtout, c'est quelque chose qui s'est fait après la sortie, en fait. On pourrait aussi citer Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux mais vu que ce sont des adaptations de livres et donc on connaissait déjà le déroulé de l'histoire avant d'aller voir les films, ça diminue grandement l'attente, évidemment. Reste le cas, par exemple, de Fantastic Beasts dont on ne connaissait pas de l'histoire et qui était relié à l'univers Harry Potter mais je trouve qu'il n'y avait vraiment pas une hype inconsidérable pour Fantastic Beasts parce que la saga Harry Potter avait consommé toute la hype. Donc voilà, ça répond un peu à ma question. Je pense que finalement, je peux quasiment dire qu'Avengers Endgame à l'heure actuelle, là, je fais la vidéo samedi, juste avant la sortie, c'est le film qu'on aura le plus attendu, ce millénaire-là, parce que Star Wars 99, Le Manus Fantômes, je pense qu'il est plus attendu, moi, que The Force Awakens et que Star Wars 9. On en débat dans les commentaires, vous me donnez vos arguments, ça reste très très subjectif. Vous voyez d'accord ? C'est quelque chose qui est plus dans l'ordre du ressenti malgré le fait qu'on puisse appuyer sur quelques chiffres, je veux dire, sur les scores des bandes-annonces, sur le nombre de tweets, par exemple, ça serait intéressant de voir avec le nombre de tweets, avec les hashtags Star Wars ou les hashtags Endgame, le nombre, ce genre de choses. Ça peut être appuyé par des chiffres, mais ça reste quelque chose de pas vraiment quantifiable. Donc chacun aura un peu son avis. N'hésitez pas à argumenter dans les commentaires. Dites-moi si j'ai oublié des films, je ne pense pas parce que même des films comme Matrix, les suites, elles n'étaient pas autant, il n'y a pas autant d'attente. Je ne vois pas d'autres événements que les deux, évidemment Star Wars et peut-être les deux films de James Cameron sur deux échelles différentes. Mais au-delà de ça, je ne vois pas. Écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo. En attendant le film, j'ai hâte, j'ai tellement hâte de voir Endgame. J'avoue, la hype est énorme. La hype est énorme. On se retrouve mercredi pour la critique de Endgame, c'est sûr et c'est clair. D'ici la prochaine, bonne toile ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.